Alors maintenant l'équipe des Mouse Inter est sur le stand d'Eddie Roll au salon de la musique à Paris. Donc là on peut voir sur leur stand toute la gamme de vidéos DJ live et ensuite toute une gamme d'appareils je dirais audio numérique pour le live. Donc Alexandre va sûrement mieux nous expliquer un peu tout leur concept au niveau de la vidéo et l'audio numérique live. Alors bonjour déjà je vais donc vous présenter notre gamme vidéo donc gamme essentiellement Viging en fait avec tout d'abord ce nouveau produit qui est le P10 qui est un visual sampler. Visual sampler pourquoi ? Parce que c'est un sampler audio vidéo. On connaissait les sampler audio mais maintenant la vidéo s'intègre également dans les sampler avec comme un sampler des pads avec pour chaque pad une vidéo et éventuellement du son comme on l'entend associé à cette vidéo. Donc tout simplement comment ça fonctionne il y a une carte mémoire à l'intérieur, carte mémoire que je charge depuis mon ordinateur, je charge les clips, je les assigne au pad depuis un sampler virtuel que je vais avoir sur l'ordinateur, j'assigne, je remets ma carte mémoire et à ce moment là j'ai les clips qui sont disponibles en temps réel d'un simple clic sur le pad. Voilà on peut le voir à l'écran là. Et en plus la particularité de cet appareil c'est qu'il dispose d'un écran de preview. Je n'ai pas besoin d'avoir un moniteur supplémentaire, l'écran de monitoring est intégré directement au P10. En plus je peux sampler en direct, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je branche la caméra qui était aujourd'hui là par exemple sur le stand, je la branche directement sur le P10 et je peux capturer à l'aide du bouton capture et une fois que ma capture est terminée, je l'assigne tout simplement à un pad. Bouton capture, pad et évidemment branchement composite ou s vidéo à l'arrière. Maintenant une fois qu'on a cette source visuelle qui est le visual sampler, on peut la connecter directement à un écran ou alors si j'ai plusieurs P10 ou plusieurs sources, évidemment je vais avoir besoin d'un mélangeur vidéo. C'est l'objet de cet appareil qui est le nouveau V8, qui est le grand frère du V4 qu'on connaissait avant. Pourquoi V8 ? Parce qu'il y a huit entrées. Huit entrées dont la petite nouveauté ici si on peut la voir juste derrière, c'est entrée VGA. Donc on peut connecter directement un PC directement à l'arrière de l'appareil. Donc j'ai huit entrées sur l'appareil. Chaque entrée dispose d'une sortie monitoring donc je peux avoir des petits moniteurs par exemple des bandeaux LCD pour pouvoir monitorer en temps réel chaque entrée de la machine. Pour la capability vidéo on peut aller jusqu'à quelle résolution ? Alors c'est du pâle, c'est du 720 par 576. Donc comment ça fonctionne ? C'est tout simple en fait, j'assigne, c'est le même principe qu'un mélangeur audio en fait, donc je vais chercher mes sources ici, par exemple mon P10 est assigné en 7 donc je le vois à l'écran ici et puis je vais basculer sur la source 5 qui est mon autre P10 qui est de l'autre côté. Donc je bascule tout simplement avec la manette de fader comme ceci. Donc l'intérêt de cette machine c'est qu'elle dispose plein de fonctions, notamment si on met un peu de son, on va le voir, voilà. Je peux par exemple taper le tempo ici, le tempo s'affiche et je vais pouvoir synchroniser mes transitions au tempo. Donc là les transitions d'une source à l'autre sont synchronisées sur le tempo en fait. Est-ce que c'est possible de l'automatiser en midi ? Bien sûr, oui, alors tu fais bien de poser la question parce que tous ces appareils P10 ainsi que V8 disposent d'entrées midi et on peut piloter ces appareils en midi ou vice versa. Cet appareil par exemple peut piloter un séquenceur, un Ableton Live par exemple, je peux déclencher des clips à l'aide des pads et j'aurai la vidéo en même temps. Dernière précision sur cet appareil, il dispose donc de transitions prédéfinies. Donc on a vu ici, j'ai un fondu enchaîné, mais je peux avoir des transitions comme ceci, comme cela. J'en ai plus de 200 dans l'appareil. Et également pour finir, les effets puisque c'est une grosse partie du V8, c'est un appareil qui est fait pour le Viging. Donc là, il y a beaucoup d'effets dans la machine. Là par exemple, je vais prendre ça, il y a un effet qui est assez sympa. Évidemment, il n'est pas là, il est... Et je suis de l'autre côté, donc là, voilà. Les aléas du direct, évidemment, au salon, on dérègle tout. Donc forcément, ça ne marche pas. Voilà. Donc par exemple, un effet, c'est l'effet qui s'appelle check. Donc il va me remuer l'image. Et je vais doser les effets à l'aide de ce fader vertical. Voilà pour les fonctions essentielles de cet appareil. À sa gauche, on va lui retrouver un appareil qui a maintenant quelques... qui va avoir deux ans. C'est un visual synthétiseur. Donc ça, c'est vraiment une spécificité des Dirol. Cet appareil, on lui charge à l'intérieur des images fixes. À l'intérieur, il y a un moteur 3D. Donc je charge des images JPEG. à l'intérieur. Et à l'aide du moteur 3D, on va pouvoir créer... Donc là, ce sont les images fixes que j'ai rentrées à l'intérieur. Et à l'aide des effets intégrés du moteur 3D, je vais pouvoir les animer en temps réel. Je vais pouvoir non seulement... Donc ici, une fois que j'ai appliqué un effet, je le sauve sur un pad et je peux l'appeler immédiatement. Donc ce qu'on voit sur un pad, c'est mon image plus un effet. Et ça donne ça. Et en plus, à l'aide de contrôleurs qui sont sur la machine, je vais pouvoir les triturer en live, par exemple, avec ce contrôleur ou le Dbim qui est cher à Roland. À côté, on va retrouver un autre P10 puisque l'intérêt, pour moi, le set idéal d'un budget serait une V8 et deux P10. Comme ça, je passe de l'une à l'autre. Avant d'envoyer la source A, j'ai l'écran de visualisation, je peux voir ce que je vais envoyer. Je la prépare. OK, j'envoie avec la V8. Et enfin, pour terminer, au niveau des produits Viging, on a la V4. La V4 qui a quand même une sacrée réputation maintenant puisqu'elle a été diffusée à de nombreux exemplaires. Donc, c'est la V8, mais en 4 entrées. Donc, même principe, des effets, des transitions et une synchronisation sur le tempo et entrée mixte. Il y a le même nombre d'effets, oui. Il y a moins de transitions, c'est tout. Mais sinon, c'est le même nombre d'effets, même qualité d'image. Pour un V8 qui n'a besoin que de 4 entrées, il sera totalement satisfait avec cet appareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo !